Musique Marie-Christine Barraud, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Bruxelles. Bienvenue. Oui, bienvenue à Bruxelles. On va énoncer un mot et puis vous allez nous dire pourquoi vous êtes là. Mais surtout, vous avez quitté Rome. Vous venez de Rome. Je viens de Rome parce que je suis en train de tourner un film à Rome. On peut en parler sur ce film ? Ou pas trop ? C'est toujours difficile de parler d'un film qui est en train de se faire. Si je vous dis le nom du Mitter en scène, vous ne le connaissez pas parce que c'est sa première fiction. Jusqu'ici, il a fait des documentaires. Le scénario est très beau. Je n'ai pas quoi dire. Ou bien je vous raconte toute l'histoire et on est là pour un moment. Racontez-moi plutôt les émotions que vous avez encore et toujours ou à chaque fois lorsque vous avez un scénario en main, lorsque vous atterrissez sur un tournage, que vous rencontrez l'équipe. Est-ce que vous avez toujours cette niaque, cette énergie, ce contentement, cette joie ? De plus en plus, elle ne diminue pas, elle augmente. Mais j'ai aussi le trac. Oui, le trac, parlons-en. J'ai aussi le trac. J'ai toujours peur. Je me dis, le Mitter en scène va me voir pour la première fois. Là, il ne me connaissait pas physiquement. Il ne me l'avait jamais vu. Il va se dire, non, ce n'est pas possible, je ne peux pas travailler avec elle. Puis après, la première scène, oh non, elle joue trop mal, ce n'est pas possible. J'ai toujours l'impression que c'est mes débuts, que je n'ai jamais rien fait avant. Alors, quand on commence à me parler, effectivement, de ce que j'ai fait avant, je fais, ah ben oui, quand même, peut-être, ça doit leur donner peut-être un peu confiance. Mais quand même, mais quand même, il faut tout reprendre à zéro à chaque fois. À zéro, tout en ayant l'expérience, évidemment, qui est en nous. Mais il faut partir à chaque fois avec cette idée que c'est la première fois. Oui, et à chaque fois, un nouveau défi en sorte. Oui, mais c'est très excitant, c'est ça qui est excitant. Alors, on vous a invité ici, c'est la rencontre des auteurs francophones, en association avec Tancred, Magali Villain, qui vous invite ici pour cette rencontre, pour parler de Marguerite Jursenard. Une grande histoire, Marguerite Jursenard. Marguerite Jursenard, c'est quand même un des plus grands auteurs du siècle. Oui, tout à fait. Elle n'appartient à personne. Elle est à la fois un peu belge, un peu française, un peu américaine. Mais elle est, d'ailleurs, dans les lettres que je vais lire tout à l'heure, elle explique qu'elle se sent plutôt citoyenne du monde. Qu'on devrait tous se sentir citoyenne du monde, avant même d'être d'un pays. Mais elle, elle particulièrement. Moi, je l'ai découverte un peu sur le tard, parce que, bon, Mémoire d'Adrien, L'œuvre noire, ce sont des livres où j'étais encore très très jeune. Je ne les ai pas lus quand ils sont parus. Je les ai lus après. Et puis, j'ai fait beaucoup de lectures de Marguerite Jursenard, de ses textes, des Nouvelles Orientales que j'adore, d'Adrien. J'ai lu quatre heures des Mémoires d'Adrien ici, à l'Académie royale. C'était un grand moment. Et puis, j'ai joué une pièce qui était adaptée, « Les yeux ouverts », qui est un livre d'entretien qu'elle a eu avec Mathieu Gallet, magnifique. Je dis à tout le monde, c'est une première porte formidable sur l'œuvre et sur la personnalité de Marguerite Jursenard, « Les yeux ouverts ». C'est un livre que tout le monde devrait avoir sur sa table de nuit. Ou sur sa table de salon, encore mieux. Oui, mais la table de nuit, c'est avant de se coucher, qu'est-ce qu'elle pense de l'éducation, qu'est-ce qu'elle pense de l'amour, qu'est-ce qu'elle pense de l'amour des animaux, l'amour de la nature, l'amour de la nature extraordinaire. Et donc, maintenant, c'est une longue histoire avec elle. Après, il y a ce film qu'on va projeter ce soir, que j'ai fait avec Françoise Lévy, qui est sa correspondance avec André Delvaux, grand metteur en scène belge, avec qui j'ai tourné mon plus beau film, « Femme entre chien et nous ». Et on a été tournés dans sa maison. Maintenant, j'ai l'impression d'être un peu de la famille de Jursenard. Famille très modeste. Mais en même temps, j'aime tellement porter ses textes, tellement, tellement. Je viens de faire encore, il y a trois semaines, à Besançon, une lecture justement des « yeux ouverts », avec un acteur qui en avait fait un autre montage que celui que j'avais joué au théâtre. Parce que, vous savez, son œuvre est tellement immense qu'on peut la prendre par tous les bouts et on n'en aura jamais fini. Mais tous ces thèmes que vous évoquez, on sent que ça vous concerne, ça vous touche. Vous parlez d'amour, d'enseignement. Vous êtes encore impliquée dans ces valeurs. Je vous ai entendu tout à l'heure parler de valeurs. C'est important, les valeurs. Plus que tout. Oui, ce à quoi on croit quand même. Et ce pour quoi on est prêt à se battre, c'est très important. On n'est pas à des petites feuilles qui volent au vent. Je crois que, et puis surtout en vieillissant, on sait ce qui est important. On se fait une hiérarchie quand même de la vie, des choses qu'on lit. Moi qui lis beaucoup, je sais que de temps en temps, je lis un petit livre qui n'a pas de valeurs extraordinaires, ni littéraires, ni dans l'histoire. Enfin, des petites histoires comme ça. Et je suis quand même contente. Et puis à côté de ça, je lis des chefs-d'oeuvre. Et on sait tout ça. C'est important. C'est important ce à quoi on croit. Et puis se battre. Moi, j'ai la chance de faire un métier dans lequel on peut s'investir vraiment. Je pense toujours qu'il y a énormément de métiers où simplement c'est 8 heures par jour pour gagner sa vie. Oui, tout à fait. Dans le meilleur des cas, on ne s'ennuie pas trop. Mais souvent, on doit s'ennuyer. Et quand je vois tous ces gens qui descendent dans la rue pour défendre la retraite, pour que la retraite ne vous oblige pas à travailler 2 ans de plus, je me dis que c'est triste de penser que pour beaucoup de gens, le métier, c'est seulement pour gagner sa vie et ce n'est pas un investissement personnel. Sinon, il ne se battrait pas. Il serait très content de travailler 2 ans de plus. Je ne parle pas des métiers physiques qui demandent évidemment des forces qu'on n'a plus à partir d'un certain âge. Mais moi, j'ai la chance de faire un métier dans lequel chaque chose que je touche, c'est un enrichissement. Pour moi et pour les autres, pour le public avec qui je partage. Vous imaginez ? On ne se lève pas de la même manière le matin. Et vous parlez justement de cet enrichissement, ce partage, il y a un réel partage. Et puis, il y a l'écriture. Est-ce que l'écriture est venue chez vous justement pour partager, pour dire des choses, pour essayer de sensibiliser les gens ou partager vos valeurs ? Moi, je ne suis pas, vraiment, je ne suis pas écrivain. Il se trouve qu'il y a 3 livres qui sont supposés être une œuvre littéraire. Ce n'est pas une œuvre littéraire, c'est justement l'envie de partager. L'envie de partager. L'envie de partager. Évidemment, les deux premiers, c'était strictement autobiographique sur ma vie. Ma vie est un roman quand même. Ma vie est tellement riche en épisodes, en rencontres. C'est incroyable. Et le dernier, celui que je porte en ce moment, c'est sur cette idée de la mort et comment les morts nous aident à vivre et à dépasser notre propre existence. Et la banalité de notre existence, comment ils nous propulsent vers quelque chose de plus grand. Ça, c'était important. Ça, c'est une idée que je transporte en moi, que j'ai en moi depuis très longtemps, depuis que j'ai rencontré cette phrase magnifique, « Les vivants ferment les yeux des morts, mais ce sont les morts qui ouvrent les yeux des vivants ». Cette phrase, elle m'a frappée le jour où je l'ai entendue pour la première fois et je ne sais plus quand c'était. Elle m'a accompagnée. Et comme dans mon métier actuel, je joue en ce moment, que ce soit au cinéma ou au théâtre, beaucoup de morts, je joue beaucoup de personnages qui meurent. Et puis, j'ai mon âge aussi. Je me suis dit, c'est le moment de parler de ces rencontres avec la mort qui m'ont fait grandir. Donc voilà. Mais sinon, je ne sais même pas si je réécrirai jamais un livre de plus, mais je ne suis pas écrivain. Mais je suis porteuse de choses en quoi je crois. C'est très bien. Mais alors, vous portez aussi avec la voix dans vos lectures. Je fais beaucoup de lectures. Voilà, vous faites beaucoup de lectures. Votre voix est formidable. Vous transportez les gens. Et que voyez-vous dans les yeux des gens, dans le questionnement des gens, quand vous portez la voix de Marguerite Jursenard ? Les lectures, c'est quelque chose qui est assez particulier. Parce que normalement, quand vous jouez au théâtre, il y a ce qu'on appelle le quatrième mur. C'est-à-dire que vous n'êtes pas supposé être en relation directe, physiquement, avec le public. Vous n'êtes pas supposé regarder le public. Quand vous tournez au cinéma, encore pire. Vous n'êtes pas supposé regarder la caméra, jamais. Sauf des cas exceptionnels. où on veut vraiment montrer quelque chose. Et là, les lectures, c'est le contraire. C'est complètement en face. On est en face. Il y avait une expression très jolie de tout un cycle de lecture à Avignon qui s'appelait « texte nu ». Ce n'est pas seulement le texte qui est nu. C'est nous qui sommes nus aussi. Nous sommes nus pour porter le texte. Nous n'avons pas de mise en scène, rien. Au mieux, un bon micro. On l'espère toujours. Ce n'est pas toujours le cas. On l'espère. Et c'est tout. Il y a le texte, c'est nous. Et d'une certaine façon, on est simplement l'incarnation des mots. Et donc, on est là en tant que personne. Quand je fais une lecture, je suis là en tant que Maricine Barraud qui lit, qui ne s'interpose pas entre le texte et le public, mais qui lit en tant que personne. Je suis Maricine Barraud qui lit Orsonard, qui lit Saint-Exupéry, qui lit Camus, qui lit la poésie. Et on est en face du public. Et d'ailleurs, c'est une des choses que je fais. Les gens me le disent. Quand, par exemple, une phrase est forte et belle et tout, j'ai toujours, à la fin de la phrase, le réflexe de regarder le public dans le genre. C'est beau, hein ? C'est beau, n'est-ce pas ? C'est beau. Et ils le sentent. Ils le sentent que je viens de lire cette phrase pour eux. Pour eux. Pas pour moi, pour eux. Mais elle vous a fait plaisir en même temps. Et on se fait plaisir ensemble. Exactement. Et on partage quelque chose ensemble. Et ça, c'est ineffable. Comme sentiment, c'est ineffable. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui se disent, mais pourquoi elle fait toutes ses lectures ? Mais ils ne se rendent pas compte de cette plénitude que je ressens quand je suis simplement en face, mais même cinq personnes, dix personnes qui écoutent ce texte et qui peut-être vont le découvrir et vont dire, on va acheter le livre parce que vraiment, ça nous donne envie de lire tout le livre ou toute l'œuvre de quelqu'un. Et vous aimez lire devant, comme une élève qui a envie de lever le bras, moi je veux lire devant toute la classe. C'est comme ça que c'est à l'école. Exactement. Et c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. À l'école, quand on nous disait, parce qu'à l'époque, on n'avait pas peur, on nous disait d'apprendre des textes par cœur. Aujourd'hui, mon Dieu, quand ils ont cinq lignes, c'est l'affolement dans la famille. Mais à l'époque, on nous faisait apprendre des tirades entières. Et moi, j'en apprenais encore plus parce que c'était ma joie. Et quand il fallait les réciter, les autres, ils disaient, moi je veux, moi je veux, moi je veux. Et un truc très drôle, c'est que dans l'école où j'étais, qui était une école privée, jusqu'à la classe de troisième, donc jusqu'à 14-15 ans, on avait encore des cours de couture. Et alors, pour tenir les élèves tranquilles, à ne pas discuter pendant les cours de couture, on demandait à une élève de lire, comme dans les couvents, vous savez, pendant le repas. Et moi, comme je lisais, à la fois je lisais bien, et puis surtout j'adorais ça, c'était toujours moi qui lisais. Résultat, je ne sais pas coudre un bouton, ni un boutonnière, ni un ouvret. Mais je lisais, je lisais. On lisait des livres, enfin des romans. Et déjà, j'avais ce côté que je voulais intéresser mes camarades pour qu'elles écoutent. Est-ce que, quand vous lisez pour vous, à la maison, le soir, dans votre lit, il vous arrive de lire à voix haute, de temps en temps, quand vous avez des phrases comme ça qui vous captent ? Assez rarement, mais par contre, quand je lis de la poésie, oui. Ah oui. Très vite, j'ai envie de la lire à voix haute, parce que la poésie, c'est de la musique. Voilà, c'est ce que j'ai dit, il faut une sonorité. Très bien. Eh bien, on a hâte, en tout cas, de vous écouter aujourd'hui, dans la maison ici, à la maison de la Francité, pour lire les lettres. C'est ça ? Ce sont des lettres de Marguerite Jursenard. Et puis, vite lire votre livre et vite vous voir à l'écran, très prochainement. Merci, en tout cas, pour cette petite papote. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501